Au premier abord, les visioconférences peuvent paraître bien pratiques. Mais, si on se laisse trop aller, elles peuvent aussi se transformer en véritables pièges, surtout lorsque notre matériel nous fait défaut. Si Esti Secoa pu expérimenter un intervenant sur LCI ce jeudi 7 septembre 2023. Le réchauffement climatique est un débat on ne peut plus important et pourtant. Il suffit d'un simple caleçon pour détourner toute l'attention. Ce jeudi 7 septembre 2023, alors que Jean-Baptiste Goursier présentait comme prévu la matinale de LCI, une scène particulièrement cocasse s'est déroulée sous ses yeux et sous ceux des téléspectateurs ébahis. En effet, interrogé en direct sur son sujet de prédilection, François Gémen, membre du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, et professeur à HEC, a rencontré un petit problème avec son téléphone portable. Alors que l'interview à distance débutait à peine, le mobile de l'intervenant a lentement glissé de son emplacement pour finalement chuter au sol. Une scène en apparence pas si extraordinaire. Seulement voilà, il y a un hic. Même au sol, l'appareil a continué de filmer, dévoilant ainsi que François Gémen ne portait sous sa chemise qu'un simple caleçon. Tandis qu'il tente précipitamment de récupérer son téléphone, le professeur offre ainsi une vue plongeante sur son entrejambe qui n'a évidemment pas échappé au téléspectateur. Sur Twitter ces derniers se sont rapidement emballés. Si y est-il le cauchemar de tous les intervenants en visio, ne faites pas comme François Gémen. Évitez le port du slip, surtout si vous faites tomber votre portable pendant le direct. J'adore le sang-froid du journaliste, donc si y est-il pas un mythe, y a vraiment des gens qui sont en quel but pendant leur visio ? Je lutte contre le hashtag « Rechauffement climatique », je porte un slip, franchement la webcam n'a pas été fair-play, elle est vraiment retombée dans le pire axe possible, peut-on lire sur le réseau social. Très professionnel, quant à eux, François Gémen et Jean-Baptiste Goursier ont continué comme si de rien n'était, même si le présentateur a tout de même esquissé un sourire en coin et marqué un blanc pour se reprendre sereinement. Après coup, le membre du Giac a tout de même réagi avec beaucoup d'autodérision sur Twitter également. Moralité, toujours porter un pantalon, même pour les interviews en visioconférence. Salaud de téléphone, a-t-il lâché ? Avant de répondre à un internaute soulignant que cela aurait pu être bien pire, oui, j'aurais pu porter un caleçon moche. Heureusement celui-ci est très élégant. Nul doute que François Gémen se fera probablement longtemps charrier par ses collègues de bureau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501